La France a été à une certaine époque la première puissance économique mondiale. Elle a été supplantée par le Royaume-Uni au XIXe siècle grâce à la révolution industrielle, j'y reviendrai, puis par les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont restés la première puissance depuis la Première Guerre mondiale. Ils devancent aujourd'hui la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France qui est donc en sixième position. Mais dans les dix prochaines années, nous serons dépassés par l'Inde, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud. En produits intérieurs bruts par habitant, la situation est bien pire. Nous ne sommes qu'au 24e rang, avec un PIB de 33 000 euros par habitant contre 68 000 en Suisse, 58 000 en Irlande, 36 000 en Allemagne. Pourquoi est-ce important ? Parce que ça reflète le niveau de vie des Français qui a peu progressé au cours des dernières années. Et même si la corrélation n'est pas parfaite, les personnes qui vivent dans un pays avec un niveau de vie élevé se sentent plus heureuses que celles qui vivent dans un pays avec un niveau de vie bas. Et parce que ce sont les politiques économiques qui ont été conduites par nos gouvernements depuis 40 ans qui ont conduit à ce résultat. Vous pourriez penser, comme François Hollande, qu'il existe des cycles économiques et que les politiques économiques ont peu d'impact sur les cycles. Et que donc en politique, il faut surtout avoir de la chance. Il est vrai qu'il existe des cycles économiques. Mais il est faux que les politiques économiques n'ont pas d'impact. Le CDE, dont l'Organisation de coopération et de développement économique, dont fait partie la France et dont le siège est tout près d'ici, à la Mouette, fait chaque année l'analyse des politiques économiques des pays qui en sont membres. Le Fonds monétaire, dirigé par Christine Lagarde, fait de même pour les grandes sièges économiques du monde. Et la Banque Centrale Européenne le fait pour les pays de la zone euro. Les éléments d'une bonne politique économique sont connus. Le problème est qu'en France, ils ne font pas l'objet d'un consensus. Et je suis convaincu que les déficiences de l'ancienne Banque d'économie en France en sont largement responsables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !